Est-ce que vous avez remarqué que tout ce qu'annoncent les scientifiques, les écolos depuis des dizaines d'années se réalise en pire et que ça ne change rien ? On a raison, notre mouvement a raison et on n'a pas pour autant gagné. J'ai fait une petite vidéo vraiment à l'arrache sur Instagram et elle a beaucoup tourné qui essayait de faire le point sur où on en est d'un point de vue mouvement climatique. Est-ce qu'on peut se permettre d'espérer, est-ce qu'on doit rester motivé ou pas ? Et à la fin de cet été, ça me semblait pertinent de refaire le point, particulièrement avec Nico, Nicolas Héringer, qui est un copain depuis longtemps. Assez longtemps, ouais. T'es même à Paris sur une vidéo de Partager Sympa de il y a... Il nous emmène à combien exactement ? Si on brûle tout. On nous emmène plus... Si on brûle tout ce qui est actuellement exploité. Ouais. Et uniquement ce qui est actuellement exploité. Tout ce qu'on a déjà là qu'on est en train de... On est autour de 3 degrés. Si on brûle tout ce qui est recensé, mais qui n'est pas encore exploité, pour lesquels l'infrastructure n'est pas en place, on peut arriver sur... On peut arriver sur du plus 9, du plus 11 degrés. Enfin, il y a dans le sous-sol terrestre de quoi nous emmener à plus 11 degrés. C'est pas encore exploité. Est-ce que plus 9, on est vivant ? Plus 9, non, mais même plus 3 degrés. Et en fait, tu es ce qu'on appelle un vieux routier du militantisme écolo français et maintenant mondial. Oui, c'est un peu pompeux quand même de dire ça, mais ça fait 20 ans que je grenouille dans des espaces militants internationaux. Je me suis rendu compte en tant que gendarme que ça me faisait chier quand les activistes crient quelque chose. Ça ne veut pas du tout dire que je vais arrêter de crier. Enfin, mon but, c'est quand même de faire chier le gendarme. C'est entre autres toi qui a initié cette réflexion de se dire, ok, là, ce qui est en train de se passer, cet été, il y a un paquet de catastrophes. Peut-être un petit flashback si on a besoin. La sécheresse qui frappe l'Europe est historique. En Roumanie, plus de 200 000 hectares de culture ont été détruits par le manque de précipitation. Cet été, on a eu quatre phases de canicule qui se sont enchaînées. Il y a eu des incendies partout. Il y a eu aussi des inondations. Il y a eu plus de 100 communes qui étaient en pénurie d'eau. Et ça, c'était sur notre territoire, en France. Et en voyant tout ça, toi, ça a été quoi ta réaction ? Moi, je me suis retrouvé confronté un peu à ce truc qui est difficile à vivre quand on milite. C'est-à-dire, bon, voilà, ça y est, la démonstration est faite, qu'on a raison. Si jamais, si tant est qu'il y ait besoin que la démonstration soit faite, parce que les preuves scientifiques sont là depuis longtemps, l'expérience que l'on a est là depuis longtemps. Mais là, disons qu'il y avait un moment où le déni n'est plus possible. Parce qu'on le ressentait dans notre chair. C'est différent à un papier scientifique. Exactement, parce que c'est devant chez toi, parce que c'est ta transpiration, parce que c'est ces températures-là que tu éprouves, ces inondations derrière, etc. Clairement, un moment dans lequel on est face à une prise de conscience qui ne pourra pas être plus forte, en fait, de la réalité du réchauffement climatique. Et pour autant, donc, ouais, on a raison. Les faits prouvent qu'on a raison. Plus personne, tu vois, ne peut, de sensé, ne peut dire qu'on a tort, ne peut mettre en cause une partie de l'analyse. Et pour autant, ça ne signifie pas du tout qu'on a gagné. C'est deux choses totalement différentes. Et c'est d'autant plus compliqué à vivre que toute une partie de l'histoire récente du mouvement climat, c'est beaucoup centré sur la prise de conscience. Sur, on va, il faut vraiment que les dirigeantes et les dirigeants, que la population, que toutes celles et ceux qui prennent des décisions qui ont un impact sur notre présent et sur notre futur, prennent conscience de la réalité de la situation. C'est notamment Extinction Rebellion, leur première revendication, c'est « Dites la vérité ». Et donc, avec cette idée un peu d'une partie du mouvement climat, qu'à partir du moment où on serait exposé à la réalité, alors, bam, des décisions allaient être prendre. Alors, moi, je n'ai jamais pensé cela. Mais mine de rien, tu as quand même ce truc de te dire « Ouais, on a raison. On est dans une situation dans laquelle, du coup, qu'est-ce qui justifie que ça ne change pas ? Si ce n'est des blocages dont on a vraiment ras-le-bol et qu'il est temps de dépasser. Et c'est assez difficile, en fait, de se retrouver face à ce paradoxe, quoi, d'avoir raison et puis de ne pas gagner. En tant que militante, tu aimerais que la simple vérité puisse amener les changements nécessaires. Et j'ai un rappel d'un flashback, justement, d'une vieille vidéo, encore une. Depuis la COP21, les États ont pris des engagements pour essayer que le réchauffement climatique ne dépasse pas les 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, on savait depuis le début que ce qu'ils proposaient de faire nous emmenaient à 3 degrés de plus. Mais on réalise maintenant que si les États n'arrivent pas à tenir leurs engagements d'ici un an, ils vont juste dire « Oups, on n'a pas réussi. Ah bah bon, c'est foutu, hein ? » Pour foutu, autant cramer toutes les énergies fossiles qu'on a. Donc, nous, on est là. Et notre objectif, c'est de réussir à leur mettre suffisamment la pression pour qu'ils arrivent à tenir leurs engagements pour réussir à sauver le climat, accessoirement l'humanité. CQFD. Et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de journalistes qui, lorsqu'ils interrogent des militants climatiques, se permettent cette question de dire « Mais est-ce que c'est pas trop tard, finalement ? » Ouais, ouais. Alors, c'est sûr que sur la question du climat, en plus, il y a une double distorsion temporelle. Il y a le moment où tu prends la décision, il y aura des effets. Mais il y a le moment de la prise de conscience et le moment de la prise de décision. Et donc ça, c'est inhibant et c'est assez angoissant. Après, je pense que c'est aussi parfois mal se poser le problème. On sait que l'une des données de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est effectivement qu'on est dans des décisions qui doivent être prises à très court terme et qui n'auront des effets qu'à moyen et à long terme. Mais en fait, ça n'empêche pas de prendre des décisions. C'est simplement, nous, peut-être qu'on n'en verra pas les effets. Mais enfin, à moins d'être complètement centré sur soi-même, il y aura un après, il y aura tout un tas de personnes qui nous survivront, qui nous suivront, humaines, non-humaines, etc. Mais c'est un petit peu ça qui se joue. Là, tu dis « à moins d'être complètement centré sur soi-même », mais je trouve que c'est un des messages assez forts du capitalisme moderne, c'est vraiment l'individualisme. Et c'est le fait de se dire « Bon, de toute façon, si c'est foutu pour la planète, je vais juste penser qu'à ma gueule. » Oui, alors moi, je pense après qu'il y a vraiment deux questions. Il y a cette question de, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire avoir raison quand on est militant ? Et qu'en fait, c'est une question qui est… Parce qu'on a aussi vachement souvent tendance à se dire que le changement climatique étant un défi, tu vois, sans nul autre pareil, toutes les questions qui se posent à propos de la lutte contre le réchauffement climatique sont uniques et n'ont jamais été posées auparavant. Mais ce n'est pas vrai. Et par exemple, moi, je me souviens, donc en 2008, il y a la crise des subprimes qui frappe d'abord les États-Unis puis qui va s'étendre un peu au reste du monde, en tout cas des pays du Nord, des pays industrialisés. Et là, dans le mouvement alter-mondialiste dans lequel je militais depuis un certain nombre d'années déjà, on se dit « Bon, ben ouais, tout ce qu'on dit sur le néolibéralisme, tout ce qu'on dit sur le stage, enfin, cette période du capitalisme tardif est validée. » La crise de la dette, la financiarisation de l'économie, etc. On a complètement raison. Et que le marché ne se régule pas lui-même. Et que le marché ne se régule pas lui-même, qu'il n'y a pas de main invisible du marché, etc. Et donc, bon, ben voilà, politiquement, on va engranger des victoires et à un moment donné, tous nos adversaires qui disent « Ah là là, vous racontez des conneries » ou « Tout ce que vous dites, c'est de l'idéologie », vont virer kazakh et vont reconnaître et admettre qu'on avait raison, ça va ouvrir des possibles en termes de politique publique, etc., de régulation, de reprise en main, je ne sais pas moi, de taxation sur les transactions financières, de régulation des marchés financiers, etc. Et puis, rien du tout, en fait. Et rien du tout au niveau politique pendant très longtemps, mais même rien du tout au niveau militant pendant très longtemps. Il a fallu trois ans aux États-Unis et l'émergence d'Occupy Wall Street pour qu'il y ait un mouvement qui réponde à la crise des subprimes. Et donc ça, je pense que c'est le nœud du problème qui est le point de départ de cette discussion. C'est qu'en fait, ce n'est pas parce que dans le monde extérieur, tous les signaux sont là pour dire « bah ouais, il faut se mobiliser, il faut qu'on ait un vaste mouvement, qu'il y aura un vaste mouvement. » En fait, un mouvement, malheureusement, et c'est peut-être contre-intuitif, mais un mouvement n'existe pas ou ne prend pas et ne se diffuse pas massivement comme force de transformation historique parce que le contexte est propice, parce que les injustices sont trop grandes, parce que toutes les planètes sont alignées pour dire « bah oui, on a besoin de ce changement-là ». Malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense que quiconque a déjà passé un peu de temps dans une orga militante ou dans un collectif, pas forcément dans une orga structurée, mais a essayé de construire des mobilisations, a essayé de former des militantes et des militants, a essayé de convaincre, de faire du plaidoyer, de faire de la désobéissance civile, peu importe, s'est retrouvé confronté à ça. En fait, à vrai dire, c'est un peu une tautologie ou un truce, je ne sais pas, mais en tout temps et en tout lieu, il y a suffisamment de mécontentement et d'injustice pour qu'il y ait une révolution. Et or, en fait, les révolutions sont exceptionnelles dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait là maintenant ? Maintenant que les faits scientifiques viennent s'inscrire dans notre chair et dans le concret de l'été qu'on vient de passer, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'un mouvement émerge ? Parce que justement, quand même, ce qui se passe aussi, c'est là actuellement, c'est une forme de découragement général. Et je souhaite avoir tort. Si vous êtes méga motivés, faites signe dans les commentaires. mais une forme de justement de « Ah, c'est tellement dur là, après le Covid ! » Alors qu'il y avait un petit peu cette prise de conscience que la machine allait trop vite, qu'elle s'emballait, qu'elle était complètement déraisonnée et destructrice, qu'on arrive à relancer autre chose. Et en fait, là, ce qu'on arrive à relancer, c'est vraiment accélérer dans le mur. Et c'est... Ouais, c'est... Enfin, moi, ça fait partie des choses que je me suis dit cet été. J'ai fait un constat qui était assez sombre et que j'ai partagé, donc j'ai envie aussi de le partager. Et en même temps, ça me fait peur aussi de le partager parce que j'ai peur de... Non, c'est sympa de partager. Ok. On part là-dessus. C'est l'idée que... Enfin, une des métaphores qui m'est venue, c'est celle du précipice, comme si on était tous l'humanité, en tout cas, dans une espèce de voiture, que les personnes qui, en l'occurrence, peuvent diriger le volant sont les ultra-riches de par toutes les structures, y compris très verrouillées, qu'il et elle, ont su construire dans le temps. Et que moi, je suis ce militant sur la banquette arrière, voire arrière-arrière, qui d'abord dit « Ah, il y a peut-être un problème. » Puis, essaye de se pencher à l'oreille du conducteur et dire « Vraiment, je crois que là, on fonce vers un précipice, en fait. » Que le conducteur me dit « Mais non, mais t'inquiète pas, je vais investir dans des green bonds et des trucs pour l'avenir. » Et que... Enfin, voilà. Un des trucs que j'ai vécu cet été, c'est que je me demande si on n'a pas tellement accéléré vers le précipice que les deux roues avant, celles qui permettent d'actionner la direction, ne sont pas déjà passées. Si on n'est pas déjà en train de chuter, mais que la chute se fait au ralenti, comme dans tellement de séquences de films, et que tout ce que je peux réussir à faire, peut-être, c'est de plonger vers le frein à main et de le tirer de toutes mes forces, ça va peut-être ralentir la chute, mais cette chute est-elle inéluctable ? C'est un des sentiments que j'ai eus, c'est de me dire, bah ouais, en fait, peut-être que là, ce qu'on voit, c'est que cette chute est inéluctable, et moi, je peux choisir de regarder par la fenêtre, passer un pic vert et essayer de le prendre en photo et d'apprécier la vue pendant qu'on chute dans le précipice. Et en même temps, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, parce que... Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne connais pas l'histoire de l'humanité, je ne connais pas l'histoire, justement, des révolutions, personne n'a su les prédire, et j'ai très peur des conséquences de cette pensée, parce que si tu penses ça, en fait, tu sers aussi tes adversaires qui disent, bah oui, t'as raison, vas-y, décourage-toi, vas-y, fais plus rien. Moi, je pense qu'il y a trois choses dans ce que tu viens de dire. La première, c'est... Tu commences par dire, bon, le mouvement, il n'est pas là. Alors en fait, le mouvement, il est là. Simplement, il est peut-être un peu moins visible. C'est-à-dire que ce qui a changé entre cette année, par exemple, et 2018-2019, c'est qu'on n'a plus le mouvement climat de masse ou en voie de massification qu'on avait. Alors en France, on a assez vite eu tout un débat pour dire que les marches, enfin, voilà, est-ce que les marches servent à quelque chose, le marché ne sert à rien. Donc là, les marches ont moins pris qu'ailleurs. Mais il faut se rappeler qu'en septembre 2019, il y avait 7 millions de personnes dans les rues du monde entier qui défilaient pour demander des politiques climatiques ambitieuses, à l'appel des jeunes grévistes du climat et de tout un tas d'autres orgas. Et que de la vie générale, ça n'était que le début, quoi. Et qu'on allait poursuivre. Alors à cause de la pandémie, on a perdu ça. Mais le mouvement, il n'a pas disparu pour autant. Il y a tout un tas de luttes locales. Il y a Terre de lutte, les soulèvements de la terre, les mobilisations contre les bassines en France, par exemple. En Allemagne, il continue à y avoir des mobilisations contre le charbon et contre le gaz. En Ouganda, en Tanzanie, il y a des mobilisations contre le projet ICOB de l'éoduc de Total. Donc les mobilisations, elles sont toujours là. Il y a des luttes. Elles sont moins visibles et probablement des luttes moins massives qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais elles sont là. Clairement, quand on perd la dynamique, par exemple, les grandes marches de septembre 2019, on peut se dire qu'il y a eu la pause du Covid et maintenant, on a qu'à se mettre d'accord sur une date et on aura de nouveau de 7 millions de personnes dans la rue. Non, en termes de construction, de mobilisation de masse, on repart de zéro. Alors, on ne repart pas de zéro à l'échelle du mouvement parce qu'encore une fois, il y a toutes ces expériences et ces luttes locales qui sont en plus connectées les unes aux autres. Mais sur la partie masse, par exemple, là, on repart de zéro. Et si on se dit que l'objectif, c'est de remettre 7 millions de personnes dans la rue, d'abord, il va falloir un long travail qui va prendre plusieurs années pour en arriver là. Et en plus, on n'est même pas certain d'y parvenir puisque, encore une fois, ce qui fait le succès d'une mobilisation de masse, c'est des phénomènes qui ne dépendent pas que de nous. C'est aussi, est-ce que ça résonne avec quelque chose de profond, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on se pose un peu le problème. En gros, c'est Rodrigo Nunes qui est un chercheur brésilien qui était très impliqué dans le mouvement intermondialiste et qui suit aussi les mobilisations climat qui dit ça dans un très beau livre qui s'appelle « Ni horizontal ni vertical » qui n'est pas encore traduit en français. Mais il explique qu'il y a une différence entre ce qu'il appelle la synchronisation des affects et la persuasion, alors on pourrait peut-être dire en français la conviction politique. La synchronisation des affects, c'est l'idée qu'on est extrêmement nombreux et nombreux à ressentir la même chose. Toi, moi et plein de monde, on ressent la même chose après cet été sur la réalité du réchauffement climatique, ses conséquences et je pense qu'on est aussi de plus en plus nombreuses et nombreux à ressentir quelque chose de commun sur ces causes et à se dire « Oui, il y a quelque chose qui relève de l'industrie fossile, de la société occidentale, de cette modernité, de la surconsommation, etc. » La conviction politique ou la persuasion politique dans les termes de Rodrigo Nunes, c'est l'idée qu'on ressent des choses communes, on est d'accord sur ce qu'il faut faire et ce n'est pas du tout pareil. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est là que le bas blesse. Je pense que d'abord, on peut se dire que l'une des choses que le mouvement pour la justice climatique a réussi à faire, c'est contribuer à construire cette synchronisation des affects et à ce que, face à ces catastrophes qui se sont enchaînées au cours de l'été, on ait une grille de lecture un peu commune de ce qui s'est passé et qu'on ne soit pas, pour certains se disent « c'est la fatalité » ou bien « c'est les incendiaires » parce qu'il y a beaucoup de ces incendies qui ont été allumés par des êtres humains en réalité. Mais s'il n'y avait pas eu le travail pour le climat, on peut tout à fait imaginer que toute une partie de notre analyse, de notre vision des choses, de la couverture médiatique et de la réponse politique ça aurait été dire « oui, il faut lutter contre les incendiaires » parce que c'est ça le problème principal. Bon, ben là, on n'est pas dans cette situation-là et ça, c'est quand même quelque chose qui est à mettre au crédit des mobilisations pour la justice climatique et de tout le travail qui a été fait par toutes les militantes et les militants qui depuis des années, tu vois, informent, luttent, se mobilisent là-dessus. Donc, on a avancé. Mais évidemment, clairement, maintenant, il reste à partir de cette espèce de communauté d'affect, de cette communauté de sentiments, quoi, qui peuvent être de la tristesse, de la colère, du désespoir, enfin, voilà, à transformer ça en « bon, ben voilà, quelles sont les réponses qu'on va y apporter ? » Donc ça, c'est la deuxième chose et puis la troisième par rapport à ta métaphore du précipice et du frein à main, je pense que le problème de à la fois une partie, si tu veux, des mouvements qui aspirent à une transformation radicale, tu vois, donc ce qui est un peu, ce que le mouvement pour la justice climatique aspire à faire avec cette idée qu'il faut changer le système, pas le climat ou des mouvements, tu vois, révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné où il y aura un avant et un après et la grille de lecture Collapso sur l'effondrement fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as un précipice, alors ce précipice, il peut être vertueux si tu es dans une perspective, ce précipice, dans ma métaphore, c'est la révolution et il est catastrophique si le précipice, dans ma métaphore, c'est l'effondrement. Mais en fait, et donc ça voudrait dire en gros, il y a un moment donné où on pourra dire là on a gagné ou là on a perdu. En fait, moi je pense que c'est un peu une sorte de... C'est par facilité qu'on se dit ça parce que c'est plus facile de mobiliser, tu vois, des militantes et des militants en leur disant bon ben voilà, là on va gagner et tout aura changé du tout au tout du jour au lendemain ou de faire peur en disant mais si on ne le fait pas, là on va perdre et tout aura changé du tout au tout du jour au lendemain. Mais en fait, la réalité c'est qu'il y a une infinité de possibles entre gagner du tout au tout du jour au lendemain et perdre du tout au tout du jour au lendemain et le plus probable c'est que ni l'un ni l'autre n'arrive et que ce qui arrive c'est quelque chose qui est entre les deux. Il faudrait une autre métaphore alors. Ouais, il faudrait une autre métaphore. L'autre métaphore qui m'a bien parlé ces temps-ci, je l'ai vu sur le compte de Clément Stenechal sur Insta, c'était l'idée de brûlure. Quand tu te brûles, quel que soit le degré, l'intensité de la brûlure, et tu devras faire face à l'intensité de la brûlure, carrément. Mais ça n'enlève pas la justification, le besoin d'agir pour faire cesser, faire diminuer la brûlure. Et donc, ça veut dire que même si on dépasse les trois degrés, en fait, ça n'enlève pas de réchauffement depuis l'ère pré-industrielle, ça n'enlève pas la nécessité de faire que ça n'aille pas encore plus haut, que ça réduise encore aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce qui est difficile actuellement, c'est... Moi, je me réjouis que tu parles des soulèvements de la Terre, je me réjouis que tu parles de cette lutte contre Icop, et en même temps, moi, je ne peux pas empêcher de voir que c'est effectivement anecdotique. Les soulèvements de la Terre, c'est super, c'est des gens qui sont prêts à aller jusqu'à saboter des machines pour faire que des projets inutiles et imposés ne se réalisent pas, et ils y parviennent, et c'est très cool, mais on sait qu'il y a toujours des tonnes et des tonnes d'autres projets qui se font en même temps. Et c'est ça qui est difficile, c'est l'ampleur du désastre, la machine et son efficacité à le mener, et nous, nos petits moyens, nos quelques 6000 militants qui arrivent à se mobiliser contre les bassines, par exemple. Oui, mais ce n'est pas anecdotique du tout. Je suis d'accord avec toi, il y a tout un tas de projets, et clairement, ça fait écho à ce qu'on discutait à l'instant, c'est-à-dire que si tu gagnes sur Icop, tu ne peux pas dire ça y est, on a gagné, c'est fini. Parce qu'il y a 360 autres projets. Ça ne fait pas d'Icop un projet anecdotique parce que si Icop ne se fait pas pour les personnes qui mourraient ou qui seraient déplacées à cause d'Icop, ça change complètement tout. Icop, ce nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant, c'est peut-être l'un des projets les plus climaticides en cours. Un méga projet pétrolier porté principalement par Total Energy, en Ouganda et en Tanzanie. S'il voit le jour, ce sera le plus long oléoduc chauffé au monde, puisqu'il fera 1443 kilomètres de long. Et si telle bassine est creusée et mise en service pour les personnes, pour les êtres vivants, tu vois, qui dépendent de cette nappe phréatique-là, donc les humains qui dépendent de cette nappe phréatique-là, mais aussi, en fait, tous les êtres vivants qui vont être, tu vois, durablement affectés, ce n'est pas du tout anecdotique qu'elles se construisent ou qu'elles ne se construisent pas. C'est plutôt, je pense que le... Donc, il ne faut pas le prendre comme tout ça est vain. Non, mais c'est un changement d'échelle. C'est plus celui des mégatonnes de CO2, c'est plus celui du changement climatique, c'est celui des vivants qui habitent ces territoires. Et ça me parle d'autant plus aujourd'hui que, justement, un des chemins que j'ai fait cette année précédente, c'est m'intéresser à l'animalier et réaliser que, pour un blaireau dont l'espérance de vie est cinq ans, si tu arrives à empêcher rien que pendant cinq ans que cette forêt soit détruite, tu as déjà une génération de blaireaux en plus qui a pu vivre heureux. Et ce n'est pas rien. Non, mais c'est ça. Mais je pense que, tu vois, c'est aussi, du coup, une partie de... Alors, de ma génération, en tout cas, je pense que c'est moins le cas pour, notamment, les jeunes grévistes du climat, mais toute une partie de la génération qui a commencé à militer, en tout cas, au début des années 2010, on avait un peu ce sentiment qu'on confirmait dans les forums sociaux mondiaux, dans les contre-sommets, dans ces grands rassemblements un peu festifs, etc., que militer, c'était une fête. Et c'était une fête pas simplement parce qu'on avait des formes joyeuses de militantisme et puis parce qu'on savait se déguiser, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du carnaval. On parlait du carnaval de la révolution ou du carnaval d'alter mondialistes, qu'il y avait quelque chose de très festif, à la fois dans la forme mais aussi parce qu'on était convaincus que, ouais, on allait gagner. Là, on se retrouve confrontés à ce qu'est la réalité du militantisme qui est quelque chose qui appartient au registre de la tragédie. C'est tragique de militer. C'est tragique parce que c'est sisyphe, c'est-à-dire que tu ne gagnes jamais. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu fais est vain ou anecdotique. C'est ça le truc, c'est que, en fait, c'est vraiment, ouais, c'est sisyphe. Donc sisyphe, tu vois, tu vas monter ta boule et tu vas gagner sur e-coppe mais en fait, ensuite, ton rocher, il ne va pas descendre de l'autre côté de la montagne, il va retomber du côté d'où tu viens et tu vas redescendre et tu vas remonter sur un autre projet et ça sur les 360 projets fossiles qui sont en cours et puis en fait, évidemment aussi sur les mégaprojets d'énergie renouvelable qui sont crades parce que dans les projets d'énergie renouvelable, tu en as tout un tas qui sont tout aussi destructeurs que l'industrie fossile. Donc oui, il y a un truc fondamentalement tragique en fait dans le militantisme qu'on a, ouais, qu'en tout cas, pendant quelques temps, on a pu perdre de vue mais qui redevient un peu notre quotidien. Donc on en revient à ce truc-là et ce n'est pas pour ça que le militantisme doit être triste, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas, tu vois, développer des actions et des collectifs dans lesquels on prend soin les uns et les unes des autres, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire des actions qui ont un côté un peu aussi dans lesquels on se fait plaisir, tu vois, où on parvient en tout cas à... C'est les soulèvements qui font carrément des carnavals encore. C'est ça, voilà, mais dans une perspective qui est beaucoup plus tragique et beaucoup plus marquée de l'empreinte de ouais, en fait, le monde est en train de brûler et ce qu'on fait effectivement ne va pas suffire à éteindre l'incendie mais si on ne le fait pas par contre, c'est sûr que c'est l'incendie qui est généralisé, quoi. Justement, d'un point de vue des différentes stratégies qui ont eu lieu parce que là, depuis, voilà, moi ça fait 6 ans et demi que je milite, j'ai vu, je suis rentré dans le mouvement climat avec la notion que vraiment, c'est le mouvement de masse qui va faire changer les lois, qui va faire inverser le rapport de force qui va vraiment... Donc, l'objectif, c'était effectivement d'amener des milliers de personnes dans la rue. Après ça, du coup, moi j'ai personnellement bifurqué vers les stratégies plus de désobéissance, plus de faire... être le grain de sable dans la machine, essayer vraiment de leur faire perdre de l'argent et aujourd'hui, là, je me suis beaucoup rapproché aussi des luttes locales et je vois que ce qui change pas mal la donne et ce qui empêche pas mal de projets, c'est quand même de passer par le droit. Et tu parlais avant du fait que, voilà, un des chemins à explorer, c'est faire du militantisme une fête, c'est pas très marrant de faire un recours juridique et c'est difficile en plus. Non, 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 bien sûr. C'est pareil, dans les choses qu'on a quand même obtenues ou qu'on a gagnées et qu'on peut revendiquer comme succès, il y a un cadre légal et réglementaire qui est beaucoup plus favorable à nos revendications qu'il y a 10 ou 15 ans. Et du coup, ce cadre-là, même si les États, tu vois, peinent encore, enfin, rechignent en fait, complètement à mettre en œuvre ce à quoi ils se sont engagés, ben maintenant, il y a tout un tas de recours qui sont possibles devant des juges qui, eux, ne sont pas là pour dire oui, est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que c'est coûteux politiquement ou pas, mais qui sont là pour dire bon, ben voilà, il y a un texte qui a été adopté, c'est une loi, c'est un accord international, etc. Est-ce que oui ou non, il est respecté ? Donc ces recours-là sont extrêmement importants et sont la traduction des victoires qui ont été acquises de haute lutte tout au long de ces dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a en plus, je pense, un potentiel transformateur qui va au-delà des procès qui sont en cours et des recours qui ont lieu, qui sont actuellement traités parce que, à terme, c'est pas simplement une question de jurisprudence mais d'entreprises qui vont anticiper en fait les conséquences de leurs activités et qui vont, pour éviter des procès qui sont longs et coûteux pour leur image ou qu'elles vont finir par inévitablement perdre, qui vont ajuster leur comportement. Alors ça, c'est des ajustements qui sont marginals et on est loin du changement de système. Et puis c'est dans l'idéal parce qu'ils vont aussi s'organiser pour faire que même la jurisprudence ne s'applique pas à eux. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Blum récemment sur les protections d'air maritime et qui finalement réalise que les états se sont organisés en partenariat avec ces grandes entreprises de pêche pour faire que simplement les données ne soient pas fournies et donc que la protection ne s'applique pas. Mais disons qu'on a un front supplémentaire et ça c'est quand même plutôt bienvenu de se dire maintenant on a aussi un front juridique qui est de plus en plus utilisé et qui débouche quand même sur un certain nombre de choses. Je trouve que c'est extrêmement bienvenu. Après, on est dans une phase dans laquelle toute une partie de ce que alors si on en revient à cette question du mouvement de masse dont tu parlais une partie de la tâche des organisations militantes à l'heure actuelle c'est d'alimenter le bruit de fond. C'est-à-dire ? C'est qu'il y a un tissu de conversation de savoir-faire de réseau d'espace de collectif d'interconnaissance etc. qui soit là qui alimente ou qui soutienne ou qui connecte des luttes globales et pas forcément en lien les unes avec les autres de par le monde puisqu'on est forcément quand même dans un horizon d'un mouvement global et qui soit prêt à ensuite devenir un bruit de fond qui va peu à peu devenir la conversation qui est au premier plan. Mais on n'est plus la conversation de premier plan actuellement. Donc on est un peu plus derrière mais ça fait partie du côté tragique du militantisme parce qu'effectivement ça fait une vingtaine d'années que je milite vraiment activement et je pense que sur cette vingtaine d'années j'ai passé beaucoup plus de temps je dirais les deux tiers de ces vingt années dans des contextes dans lesquels ce qu'on fait c'est alimenter le bruit de fond et puis de temps en temps ça cristallise et encore je pense que avoir vécu l'émergence de la dynamique inter-mondialiste et la poussée des grèves du climat et de ces mobilisations de masse c'est même quelque chose d'assez unique parce que tu peux te retrouver alimenter le bruit repense à ce que devait être ce que ça devait vouloir dire militer dans les années 80 ou dans les années 50 ça ne devait pas être hyper joyeux en termes de perspectives transformatrices donc voilà on en est on en est là ce que je trouve intéressant qui se passe cette année particulièrement ces derniers mois c'est qu'on commence à vraiment interroger les inégalités dans la destruction du climat et entre autres ce qui a fait pas mal de bruit c'est là tout récemment la réaction des footballeurs français sur la notion de l'impact de leur transport c'est Jeff Bezos et ses trois potes qui crament pour 10 minutes dans l'espace l'équivalent de ce qu'émettent un milliard d'individus au cours de toute leur vie c'est le questionnement sur les jets privés avec le compte Instagram qui suivait les déplacements de Bernard Arnault et tout et ça je trouve que c'est un des chemins stratégiques qui va être intéressant en plus de celui des luttes locales dont on a parlé où c'est vraiment là tu défends un territoire et tu connectes à cet endroit là et ça c'est hyper cool c'est aussi d'aller d'aller déranger le haut du panier quelque part parce que c'est celui qui maintient aussi le reste quoi je pense alors sur la question des luttes locales je pense que le truc vraiment intéressant c'est que pendant par exemple la dynamique alter mondialiste c'était vraiment une dynamique qui se construisait à l'échelle transnationale tu disais oui on va être solidaires les uns les unes des autres mais on va passer par l'international pour construire cette solidarité les contre-sommets les forums sociaux etc donc là on est dans une phase où c'est les luttes locales qui prennent un peu toute leur place donc s'inventent en fait des formes de solidarité translocale donc ça c'est un truc extrêmement positif autre truc extrêmement positif c'est qu'on a aussi progressé dans la manière dont on pose le problème c'est à dire qu'il y a encore une dizaine d'années toute une partie du mouvement climat et non pas du mouvement pour la justice climatique se posait vraiment la question en termes d'émissions de CO2 point barre maintenant on se la pose de manière de plus en plus large dans le mouvement pour la justice climatique en termes de justice sociale de justice raciale de justice enfin voilà on se rend compte que tu peux pas poser la question du climat sans poser la question raciale sans poser la question de genre sans poser la question sociale et que c'est pas simplement des discussions abstraites et théoriques mais il y a des vraies avancées sur ce que signifie le racisme environnemental comment lutter contre enfin voilà qu'est-ce qui fait que face au réchauffement climatique bah effectivement nous ne soyons pas toutes et tous égales et égaux quoi en tout cas maintenant et particulièrement depuis cet été tout est plus clair voilà on sait qu'en face ils ne lâcheront rien nous on lâchera rien non plus mais il est clair que l'écologie est une lutte de classe donc il y a ces avancées là et puis il y a maintenant effectivement ce qui est en train de se jouer un truc que moi je trouve vraiment important c'est de réapprendre aussi à détester certaines personnes ou certaines entreprises tu vois c'est-à-dire se dire bah oui en fait il y a des personnes des entreprises dont le business plan dont la richesse n'est possible que par la destruction de la planète de ce à quoi nous tenons etc et que ces personnes là on va il faut les montrer du doigt il faut les nommer et il faut les nommer non pas d'une manière un peu gentillette comme ça oui ils sont responsables etc non il faut vraiment réapprendre à la détester réapprendre à détester ces marques là il faut oui apprendre à détester Amazon ok mais du coup en quoi ça nous amène parce que là par exemple je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime les super profits de Total et pour autant une fois qu'on a dit ça enfin tu vois la réaction de Bruno Le Maire dans le truc du Menef là qui dit je ne connais pas ce que c'est les super profits je vous défendrai jusqu'à la mort les gars vous êtes tranquilles quoi non mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit je sais que les entreprises doivent être profitables c'est tout ce que je sais donc on sait que derrière en fait ces structures là elles sont elles sont défendues et justement autant on peut se réjouir qu'il y ait des luttes locales qui émergent et qui sont d'ailleurs bien cartographiées sur la carte de reporter je vous mets le lien dans la description autant on peut regretter qu'on n'en soit pas encore à avoir réussi à dégager Macron aux élections à avoir réussi à prendre du coup le pouvoir à avoir réussi à imposer des décisions au niveau national parce qu'on voit que les luttes locales ce à quoi elles font face très souvent c'est des décisions de l'ordre national en fait c'est si on a toujours une politique agricole commune qui bénéficie aux plus gros exploitants et aux plus grosses parcelles et que du coup ces parcelles là ont les moyens de construire des méga-bassines et bien on se retrouve avec des méga-bassines partout sur le territoire ouais mais on en revient à cette question dont discuterait Rodrigo Nunes sur la synchronisation des affaques et la persuasion politique clairement enfin je veux dire on n'est pas encore tu veux dire on n'est pas on n'a pas des éco-socialistes ou des éco-féministes au pouvoir donc avec tous les problèmes que ça pose enfin qui sont des problèmes réels de gens qui crèvent parce que voilà on n'a pas on n'a pas placé ces gens là au pouvoir mais pour autant enfin je pense que si tu vas faire un petit tour chez Bernard Arnault ou chez je ne sais pas mais chez Bernard Arnault je pense qu'actuellement il n'est pas hyper content non plus du fait qu'il soit ça y est enfin exposé pour ce qu'il est que son image en prend un coup et qu'à un moment donné il se dit ah ouais j'ai un peu plus le feu aux fesses que d'habitude est-ce que son image en prend vraiment un coup ou est-ce qu'il a déjà décollé quoi ? il y a dans le bruit de fond ça reste au niveau du bruit de fond et maintenant il va falloir trouver des moyens de faire passer ça du bruit de fond à la conversation principale et quand je dis conversation c'est des luttes mais c'est ce qui s'est passé cet été non oui la conversation elle est devenue à peu près sur le premier plan mais maintenant tu vois il faut transposer ça il ne faut pas lâcher quoi ouais mais c'est ça qui me fascine qui me sidère en fait oui mais ça c'est lié au point de départ c'est pas parce que il y a des raisons objectives pour que les choses changent qu'elles vont changer donc la seule réponse que moi je connais c'est de reprendre ce travail long parfois ingrat d'organisation de base de construction de collectifs de soutien des collectifs de construction de mobilisation de construction de trucs tu sais c'est Rebecca Solnit a écrit un très beau livre là-dessus qui va s'appeler Garder l'espoir en français et dans lequel elle travaille cette question de l'espoir et ce qu'elle signifie notamment pour les militantes elle est militant et donc d'abord elle dit en premier lieu que l'espoir n'a rien à voir avec l'optimisme pour elle l'optimisme et le pessimisme c'est les deux faces d'une même pièce c'est-à-dire que c'est la certitude quand tu es optimiste tu es sûr que ça va bien aller quand tu es pessimiste tu es certain que ça va mal aller que ça va être pire l'espoir pour Rebecca Solnit c'est l'inverse c'est l'incertitude c'est qu'on ne sait pas et c'est précisément dans cet espace-là d'incertitude qu'on a de la capacité à agir mais tu penses qu'on ne sait pas aujourd'hui ? enfin c'est ça qui est difficile c'est ça qui... non mais on sait que l'été qu'on vient de vivre sera le plus frais du reste de notre vie voilà mais enfin entre savoir ça et la planète brûle totalement non on ne sait pas totalement ce qui va se passer on a encore il y a encore plein de... enfin c'est pour ça que moi j'ai toujours un peu de... même après toutes ces années de réticence avec la Collapso c'est que je trouve qu'il y a... enfin en tout cas avec les usages qui sont faits de la Collapso c'est... non on ne sait pas en fait et je pense qu'il faut chérir ce truc-là et qu'il faut le défendre on ne sait pas évidemment ce qu'on sait avec certitude pour le coup c'est qu'on ne reviendra pas à un monde tu vois... non et que l'avenir est un objet de lutte l'avenir n'est pas écrit l'avenir est... sera l'affrontement de toutes les... on sait que ça n'ira pas mieux ouais voilà ça on le sait mais euh... ça... enfin ça ne dit pas tout dans ce genre de raisonnement-là tu ne considères comme étant un succès que le changement radical que la victoire totale mais c'est pas vrai enfin c'est pas un match de foot en fait non mais c'est ce qu'on aimerait on aimerait que le monde soit un match de foot c'est pas vrai ça ouais donc et en fait c'est pas ce qu'on nous a appris dans les films non plus on nous a appris la victoire totale que ce soit un match de foot enfin tu vois qu'il y a un moment donné parce qu'en fait on perd dans ce cas-là ouais ouais tu vois il n'y a pas moyen qu'on gagne la seule chance qu'on ait de gagner c'est que nous tu vois les militantes et limitants on a un second souffle nos adversaires ils n'ont pas de ce qu'on souffle donc nous c'est le second souffle donc c'est pas c'est les prolongations qui nous intéressent mais les prolongations qui durent qui durent et qui durent et qui durent quoi donc oui non c'est sûr que si l'idée c'est de se dire voilà il y a un moment donné on pourra dire tu vois en 2030 on pourra dire si on a gagné ou on a perdu bah la seule chose qu'on pourra dire c'est qu'on n'a pas gagné ça c'est sûr voilà alors pour toi c'est quoi l'horizon là des bah l'horizon c'est de des prochains mois des prochaines années la première chose c'est qu'il faudrait qu'on évite de tomber dans le travers qu'on a quand on a l'impression qu'on est faible qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux de se resserrer sur sur les certitudes qu'on a dans chaque organisation dans chaque collectif dans chaque mouvement donc je pense que l'un des premiers enjeux c'est de c'est d'accepter qu'on est dans une phase dans laquelle on a besoin de ce qu'on a appelé dans le mouvement intermondialiste la diversité des tactiques mais on peut appeler ça autrement parce que ça a été enfin ça a été sujet à plein de débats et plein de désaccords mais en tout cas voilà on est dans une situation dans laquelle on a besoin d'un panel de mobilisation de puiser dans un répertoire d'actions extrêmement vastes et qu'il est hors de question c'est pas possible que chacun et chacune fasse toutes les actions et puise dans tout certaines personnes vont être plus à l'aise avec je sais pas moi des pétitions d'autres vont être plus à l'aise avec des marches d'autres vont être plus à l'aise avec de la désobéissance civile certaines vont peut-être même aller jusqu'à du sabotage et bien on a besoin de tu vois on l'a vu cet été avec les golfs avec les jacuzzis dans les veaux avec les jacuzzis dans les veaux etc avec les mégalassines le découplage de pneus de 4x4 qui revient sur le devant de la scène au-delà du bouquin de Malm il y a de nouveau des actions de ce type-là il y a eu une occupation de la farge aussi dans le cas des sous-lèvements de la terre donc on a ce panel-là qui est extrêmement important et donc le point de départ c'est qu'on soit solidaires les uns des autres les unes et les uns des autres et qu'on se donne de la force les uns des autres et qu'on se donne de la force et qu'on arrête de s'auto-dénigrer c'est pour des raisons personnelles que chacun défend sa méthodologie aussi parce que ça facilite un équilibre psychique de se dire que ce que je suis en train de faire est ce qu'il faut faire l'autre truc je pense que c'est qu'effectivement il faut qu'on se rappelle aussi dans notre rapport à ce qu'est le changement donc tu vois cette idée de match de foot de coup de sifflet final qu'elle n'existe pas mais même ça va au-delà c'est-à-dire que alors là je suis désolé c'est peut-être aussi à nouveau un peu un intrusme ou une trivialité mais le propre du changement de l'ampleur dont on parle c'est que tu ne te rends compte qu'il n'est advenu qu'après coup et quand on regarde les choses du coup on fait un peu une erreur on se dit mais en fait le changement il n'est pas là donc on en est loin or c'est David Graeber qui disait ça il avait publié ce texte-là peu de temps avant de mourir en fait peut-être qu'on est sortis du capitalisme sans en avoir conscience et je pense que ce qu'il faut en tirer c'est ça c'est qu'en fait il y a des changements d'ampleur des lames de fond qui ne nous apparaissent pas encore nécessairement visibles dans leurs effets parce que le changement ce n'est pas nécessairement la prise du palais d'hiver à un moment donné où tu peux dire bon ben voilà il s'est passé ça et donc en fait le changement peut-être qu'on est déjà sortis effectivement du capitalisme ou de l'extractivisme en tout cas d'une forme d'extractivisme mais qu'on ne s'en rendra compte que dans 30, 40 ou 50 ans et donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la manière dont on milite parce que clairement ça change l'horizon quel est l'effet de ce que l'on fait à court terme et puis quel est l'effet à moyen ou à long terme et puis ensuite il y a le moi je pense qu'il y a un enjeu à redécouvrir ce que pourrait signifier la préfiguration appliquée au réchauffement climatique donc l'idée de préfiguration c'est notamment Graeber David Graeber aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus c'est l'idée que tu veux expérimenter le monde dans lequel tu souhaites vivre sans attendre que le changement soit advenu donc c'est des pratiques expérimentales des politiques préfiguratives dans le cas qu'étudie Graeber qui sont plutôt les pratiques historiques libertaires ou hanard c'est des communautés des collectifs éventuellement des occupations type ça peut être ZAD collectif collectif hanard ou libertaire dans lequel je sais pas tu prends la décision par consensus tu fais vraiment attention à la manière dont ton collectif fonctionne tu laisses une empreinte écologique la plus limitée possible je pense que dans la préfiguration qu'on doit explorer il y a en fait l'arrêt de la destruction c'est-à-dire qu'une partie de la préfiguration c'est du coup qu'on essaye qu'on teste et qu'on anticipe un monde dans lequel il y a plus ces machines de destruction que sont la phage totale et compagnie et ça ça peut nous amener en fait à rediscuter différemment du répertoire d'action parce que tu vois moi je trouve que les choses sont un peu figées dans les discussions désobéissance civile sabotage de manière artificielle avec une vision qui est parfois très très romantique du sabotage mais en même temps est-ce que c'est stratégique ou pas on sait pas c'est pas une baguette magique du tout et du coup pour moi la préfiguration ça peut être bah effectivement on bloque tu vois on bloque on continue à bloquer on généralise le blocage de ces infrastructures mais ensuite on essaye aussi d'amener à l'intérieur de ce blocage la solution alors la solution ça peut être de trouver des manières de faire en sorte que le blocage se poursuive au delà de notre présence une fois que t'es parti ou que t'as été évacué bah qu'est-ce que tu peux inventer pour que ce soit difficile de remettre la machine en route mais aussi pour l'instant c'est relativement anecdotique mais creuser ce truc tu vois d'aller planter des potagers sur des grimes de golf bah ça c'est super intéressant parce qu'en fait tu dis ouais tu sabotes ton grime de golf mais en fait au delà du sabotage tu le transformes en un lieu qui peut devenir nourricier moi j'ai un exemple qui m'a beaucoup inspiré bah c'est celui des retenues celui des méga bassines où en fait ton objectif c'est de permettre que l'eau reste dans la nappe phréatique elle a été pompée en dehors et bah en fait avec quelques coups de cutter tu vas faire se scinder complètement la bassine l'eau va re-ruisseler jusqu'à la nappe phréatique et en plus en démontant la pompe tu enlèves complètement tout ce système là et en plus comme c'est un mouvement politique qui a fait ce sabotage et bah l'agriculteur le méga agriculteur n'est pas dédommagé par son assurance parce qu'il n'est pas couvert en cas de mouvement politique et donc ça fait réfléchir tous les autres industriels autour de se dire bah là je vais peut-être investir un demi-million ou un million pour faire une méga bassine et elle va peut-être être sabotée donc c'est peut-être pas un investissement si intéressant et donc là en fait l'acte de sabotage il a vraiment été assez loin dans la réflexion mais pour aller dans le sens de ce que tu proposes moi un des trucs que j'ai réalisé c'est que souvent on va lutter par exemple contre un projet contre une autoroute disons mais on va jamais enfin on va pas nécessairement proposer que cette autoroute là en fait non seulement elle se fasse pas mais que en plus la nationale qui existe soit divisée par deux et que la moitié de la nationale devient une ligne de train c'est vraiment aller déconstruire alors j'hésite un peu moi est-ce que c'est du sabotage vertueux est-ce que c'est de la préfiguration appliquée au réchauffement climatique mais qu'on arrive un peu à faire quelque chose de cet ordre là qui en plus crée un dilemme pour les autorités parce que tu vois si l'été prochain en fait on lance un vrai mouvement dans lequel on va tous dans tous les golpes de France et qu'on plante vraiment des potagers une nuit et bien à un moment donné c'est ok de toute manière votre truc il est plus utilisable comme golf cet été et en plus là on peut nourrir x familles est-ce que vous allez décider de le détruire ou est-ce que vous allez admettre qu'il faut le laisser et bien ça devient intéressant on est d'accord et en même temps je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que les golfs sont un indicateur d'un problème plus large et que ce problème plus large il reste à être adressé moi je trouve assez intéressant de voir qu'il y a eu l'émergence de ce petit mouvement qui s'appelle dernière rénovation donc on porte un message qui est de demander au gouvernement la rénovation énergétique des logements complète globale que le gouvernement mette le paquet pour que ça se finance que les choses se mettent en place on demande à ce qu'on augmente par 10 le nombre de bâtiments rénovés en France énergétiquement que je trouve c'est un marqueur d'une époque parce que je veux dire la rénovation thermique des bâtiments c'est ce qui veut dire transformer des passoires énergétiques en quelque chose qui ne perd pas de l'énergie donc ne pas gaspiller de l'énergie c'est vraiment de la sobriété et ben on en est à devoir faire un mouvement de désobéissance pour que ce sujet là qui est vraiment le béaba de la transition puisse être amené sur la table et même comme ça on leur dit à ces gens que quand même ils font chier qu'ils devraient il y a un truc que moi je trouve intéressant avec Dernière Rénovation là dessus sur le truc on fait chier de dire on va aller bloquer Roland-Garros ou le Tour de France alors que en fait ça n'a rien à voir avec la rénovation alors que nous dans nos manuels c'était tu choisis une cible et une action qui est en rapport et il y a un truc hyper intéressant dans ce que fait Dernière Rénovation qui est de dire mais en fait on va arrêter de chercher à être populaire on est dans une phase dans laquelle peut-être pendant quelques années au moment des grèves du climat notamment il y a eu cette volonté d'être populaire et ça a marché en tout cas pour élargir changer la nature de la conversation etc mais d'abord ça n'est pas allé assez loin et puis il y a la pandémie qui fait que ça s'est arrêté mais maintenant en fait c'est plus ça la question Vous comprenez la colère des gens qui patientent derrière ? Oui je comprends c'est pas normal qu'on en arrive à faire ça c'est pas normal si le gouvernement faisait son travail si le gouvernement faisait son travail si nos vies n'étaient pas à ce point-là en danger on n'aurait pas besoin d'en arriver là et ça ça rejoint le truc de Bernard Arnaud à un moment donné on va pas hésiter à nommer les choses et ouais on va pas hésiter le but c'est juste de créer du dérangement pour dire mais attendez arrêtez de faire comme si les choses pouvaient continuer leur cours l'espoir est quand même que de ce dérangement qui crée une émulation médiatique c'est vraiment créer un moment médiatique c'est presque une photo hop c'est une opération de com jaillisse une volonté politique de former des milliers de gens à faire de la rénovation parce que c'est un des problèmes qu'on a en France pour faire de la rénovation c'est qu'on a juste pas les structures éducatives qui vont permettre de former les personnes qui vont effectivement rénover les bâtiments et tu te dis ok on en est à là on en est à devoir bloquer un périph' routier à Paris pour que quelque part dans un ministère quelqu'un trouve la foi de prendre les mesures nécessaires pour qu'une nouvelle école soit créée qui fasse la rénovation thermique enfin je trouve qu'on passe par des chemins de dingue quoi je suis d'accord avec toi mais je veux dire à partir du moment enfin une fois que le constat est posé tu vois c'est la merde et c'est la merde parce qu'on a on a trop attendu et que nos dirigeants et nos dirigeants continuent à attendre et que en raison de cette dissociation entre la synchronisation des affects et la conviction politique on continue à voter pour des dirigeants qui s'en foutent au lieu de voter pour des dirigeants qui au moins essayerait de faire quelque chose on sait pas ensuite ce qui se passerait mais qui au moins essayerait de faire quelque chose donc une fois que ce constat il est posé et bah c'est quand même une bonne nouvelle de se dire qu'il y a une génération de militantes et de militants qui va essayer des trucs nouveaux de ouf moi j'ai envie de les encourager et dire bon bah voilà on y va quoi et on est dans un stade où on a besoin d'essayer de miller un truc parce qu'on sait pas ce qui va prendre on en est là donc essayez 50 000 trucs s'il vous plaît et on soutient voilà on essaye 50 000 trucs mais on soutient les unes les uns et les autres et bah merci beaucoup Nico bah merci à toi c'était un plaisir pooh ha ha ha